Rectification d'une surface plane Dans ce vidéo, nous allons vous montrer comment faire la rectification d'une surface plane. Nous utiliserons les avances automatiques, transversales et longitudinales. Tout d'abord, placez la pièce en plein centre du plateau magnétique. Par la suite, descendez la meule à environ 1 huitième de pouce au-dessus de la pièce et activez l'avance longitudinale. Par la suite, ajustez les butées de fin de course de façon à ce que le centre de la meule soit à environ 1 pouce de chaque côté de la pièce. Lorsque les butées pour le sens longitudinale sont ajustées, arrêtez l'avance longitudinale et au panneau de commande, activez l'avance continue transversale. De cette façon, vous allez pouvoir vérifier si la meule, en fin de course, dépasse complètement la pièce. Donc, vous faites parcourir la table dans les deux sens, de façon transversale. Et comme on peut s'apercevoir en ce moment, la meule, en début et en fin de course, dépasse complètement la pièce. Si vous avez besoin d'ajuster la course, vous n'avez qu'à déplacer les butées pour le mouvement transversal de la table. Faites l'ajustement nécessaire et vérifiez jusqu'à ce que l'ajustement soit parfait. Regardons le panneau de commande plus en détail. Lorsque vous sélectionnerez la main avec le bouton, vous obtiendrez une avance transversale continue. Et lorsque vous sélectionnerez le carré avec les flèches, vous obtiendrez une avance transversale par à-coups. Pour ajuster l'avance transversale par à-coups, vous n'avez qu'à tourner le bouton qui est situé à droite vers le haut sur le panneau de commande. Donc, en ce moment, sur la photo, le bouton est positionné à zéro. Et pour augmenter l'avance par à-coups, vous n'avez qu'à tourner dans le sens horaire. Alors, maintenant, nous allons faire la vérification de l'ajustement de nos butées en pleine action. Pour ce faire, nous allons activer l'avance par à-coups. Nous allons la régler au maximum. Et nous allons activer aussi l'avance longitudinale. Donc, nous allons faire ça dans le but de vérifier les fins de course longitudinales et transversales afin de s'assurer que la meule, lorsqu'elle arrive en fin de course, ne touche plus à la pièce. N'oubliez pas que nous sommes toujours à 1 huitième de pouce au-dessus de notre pièce. Nous sommes, en ce moment, en train de faire la préparation. Nous n'avons pas commencé à rectifier encore. Donc, ici, on peut observer que la meule, dans le sens transversal, lorsqu'elle arrive en fin de course, n'est plus au-dessus de la pièce, au début et à la fin. Et la même chose dans le sens longitudinal, le centre de la meule est environ 1 pouce plus loin que les côtés de la pièce. Voilà. Maintenant, nous sommes prêts à commencer la rectification, proprement dit. Avant de commencer la rectification, la première chose à faire, c'est de mesurer notre pièce. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure l'épaisseur de la pièce pour découvrir quel est le point le plus haut. Par la suite, on va venir se tangenter sur le point le plus haut de la pièce. Une fois tangenté, nous allons ajuster le tambour micrométrique du volant pour faire monter et descendre la broche à zéro. Ensuite, on va dégager la meule. Vers l'arrière de la pièce. On va choisir l'avance transversale par à-coup. On va baisser son variateur à zéro. On va activer l'huile de coupe. On ajuste le débit au besoin. Et on va prendre une passe d'environ 2 millions. Après ça, on active l'avance longitudinale. On va la mettre quand même rapide. Et on va augmenter l'avance par à-coup transversale à l'aide du bouton pour varier. Et on va donner une impulsion dans le sens désiré pour l'avance par à-coup transversale. Voilà. On est en train de rectifier notre pièce. Lorsque vous rectifiez pour la première fois, il s'agit d'en enlever un peu et de voir comment tout cela fonctionne. Lorsque la première passe est complétée, ce que vous allez faire, vous allez arrêter l'avance longitudinale, de préférence à la gauche de la pièce. Et manuellement ou automatiquement, vous allez ramener la table vers l'avant. Après cela, vous allez pousser la table complètement vers la droite, de façon à ce que la meule soit dans le coin gauche à l'arrière. Ça, c'est des raisons sécuritaires qui font qu'on agit de cette façon. Donc, comme vous pouvez voir, la première passe que nous venons de faire donne un produit quand même impeccable. avant d'enlever votre pièce du plateau magnétique, une fois que vous l'aurez nettoyée comme il faut, vous pouvez faire une marque avec un crayon-feuble sur le plateau de façon à replacer votre pièce lorsque vous allez faire l'autre côté à l'endroit exact que vous l'aviez placée pour faire la première passe. Donc, c'est ce que l'opérateur est en train de faire. Il replace la plaque sur le magnétique qui est propre. La plaque est propre. Tout est propre. On replace la meule au centre. Tout cela se fait manuellement. On descend la broche de 2 millième. On réactive l'avance longitudinaire. On réactive l'huile de coupe. Et, automatiquement, on reprend une deuxième passe de rectification. On ouvir, on reprend une deuxièmeincelleOME. On met une première xe, et on importe de impacts d'appréing 2 millième. Merci.